... Bonjour, Sagit. Bonjour, Adva. Tu trembles ? Oui. C'est la première fois que Sagit rentre chez elle depuis la bataille qui a eu lieu ce samedi-là, lorsque son kibbutz s'est transformé en véritable zone de guerre. À 6h27, j'étais dans mon lit avec mon mari. Les enfants dormaient et d'un coup, j'ai entendu l'alerte rouge sonner dans le kibbutz de Netiva à Sarah, qui se trouve juste derrière la clôture. Il n'y avait pas d'alarme ici ? Pas au début. J'ai senti un nœud se former dans mon estomac. Je ne sais pas comment expliquer ce qui s'est passé. Je me suis levée immédiatement, je me suis habillée et j'ai pris les clés de la pièce sécurisée. Mon mari m'a dit « Qu'est-ce que tu fais ? » Je lui ai répondu « Je ne sais pas, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. » À 6h34, j'ai envoyé un message à toute mon équipe pour savoir qui était présent dans le kibbutz. J'ai ouvert la porte, j'ai entendu un coup de feu. Ça avait l'air grave. J'ai couru pour rejoindre la salle de contrôle du kibbutz. Personne n'avait compris ce qui se passait à ce moment-là. J'ai envoyé un message à toute la communauté. Rentrez chez vous, enfermez-vous, fermez les portes, les fenêtres. Restez dans votre pièce sécurisée jusqu'à nouvel ordre. Tu as fait ça seul ? Seul, oui. C'est cette décision prise par Sagitt, en tant que chef de l'équipe d'intervention, qui a permis de sauver son kibbutz. Lorsque les alarmes ont retenti, les habitants sont allés directement dans leur pièce sécurisée. Les membres de l'équipe d'intervention ont pu récupérer des radios qui ont servi à signaler la présence des terroristes et leur nombre, en plus de lancer des appels à l'aide aux kibbutz voisins, hors à nerf. L'équipe d'intervention était organisée. Amir Naïm est allé chercher une arme. Certains gilets de protection étaient dans la salle de contrôle. Je lui ai dit, fais attention à toi. Et il est parti. Il les a distribués aux équipes et il est parti. Et tu es entré. Moi, je suis entré dans la salle de contrôle. Il y avait des terroristes devant la clôture. Des dizaines qui tiraient sans s'arrêter. Sur le réseau de communication, on entendait les appels à l'aide des équipes d'intervention. On a appris qu'il n'y avait plus de munitions. Tout le monde se demandait où était l'armée à ce moment-là. Ni l'armée, ni personne n'était là pour nous aider. L'équipe d'intervention du Kibbutz s'est rassemblée au mémorial des combattants du Palmar. Un endroit situé en hauteur. De là, ils ont pu apercevoir les terroristes qui approchaient. À ce stade, il y avait déjà deux autres blessés dans notre groupe. Les terroristes étaient près d'une maison. Cette maison a été visée par un lance-roquette. Moi, j'étais dans la salle de contrôle. J'entends sur le réseau de communication qu'il y a des blessés. Et après quelques minutes, le propriétaire de la maison et sa femme sont venus se réfugier ici, dans la salle de contrôle avec leurs deux enfants, en plus des blessés. À ce moment-là, je n'avais aucune aide médicale. J'ai appelé le conseil du Kibbutz. Je leur ai dit, j'ai besoin d'aide. On m'a répondu, on n'a personne, voyez ce que vous pouvez faire. Personne ne pouvait nous aider. J'ai appelé l'armée et je leur ai dit, il y a des tirs. Faites venir un hélicoptère, ils nous tirent dessus au secours. Et personne ne nous répondait. Je ne sais pas comment vous expliquer ce sentiment de solitude. Le téléphone de Sagit n'a pas cessé de sonner, avec des appels au secours. Les membres de l'équipe d'intervention avaient déjà affronté plusieurs terroristes supérieurs en nombre. C'est alors qu'un message est arrivé sur le réseau de communication. Il y avait trois blessés de plus. Parmi les membres du Kibbutz, des membres de l'équipe d'intervention. Parmi ces blessés, il y avait Amir. Amir Naïm est le fils d'Orna, la présidente de notre équipe d'intervention. Que tu remplaces. Je l'ai remplacé, oui. Elle m'a dit, Chahar, la femme d'Amir, est seule à la maison. Elle a très mal au ventre. Et je dois te dire un secret, elle est enceinte. J'ai compris que je devais envoyer de l'aide à Chahar. Quelqu'un pour rester avec elle. Amir Naïm a été assassiné, après avoir combattu les terroristes pendant deux heures. Il laisse derrière lui sa femme, Chahar, enceinte de cinq mois. Quelques minutes plus tard, Dany est arrivé, lui aussi blessé. Amir et moi, on est allés au point d'observation au poste de contrôle d'Erez. On a vu comment les terroristes sont entrés et ont occupé les lieux. On a aussi vu leurs camionnettes arriver. Combien de terroristes avez-vous vus ? Il y avait deux camionnettes remplies, une vingtaine de terroristes au minimum. Ils se dirigeaient vers le kibbutz ? Oui, je voulais essayer de les contourner, mais ils m'ont vu et j'ai été blessé. J'ai reçu une balle dans la gorge, ici. Je l'ai vu faire ce mouvement et tenir son coup. J'ai essayé d'arrêter le sang. J'ai regardé mes mains et j'ai vu qu'elles étaient couvertes de sang. Mais j'arrivais encore à fonctionner. Cinq minutes de plus et la situation aurait pu être totalement différente si les terroristes étaient simplement rentrés dans le kibbutz, sans qu'on les arrête. Regardez ce qu'il s'est passé dans les autres kibbutzim. Cet instinct qui m'a poussé à me lever, à ouvrir la salle de contrôle, je ne sais pas d'où il est venu. Combien de personnes avez-vous sauvé ce jour-là ? J'ai du mal avec le mot « sauver ». Je n'ai pas sauvé des vies. J'ai fait ce que j'avais à faire à ce moment-là. Malgré toute cette histoire, elle refuse d'être considérée comme une héroïne, même si grâce à elle, un kibbutz entier a pu être sauvée. Elle tient à rappeler qu'elle n'a pas agi seule. Les membres de l'équipe d'intervention qui l'accompagnaient, le secouriste du kibbutz, la femme qui a conduit Daniel à l'hôpital dans sa voiture sous les tirs, voilà les personnes qui se sont mobilisées et qui ont lutté courageusement face aux terroristes. Pendant que tu t'occupais du kibbutz, tu as aussi un fils qui a été appelé à l'armée et qui se bat en ce moment. Mon fils est dans le nord, oui. J'ai deux autres filles qui font leur service obligatoire et qui sont également soldates. Est-ce qu'ils sont fiers de leur mère ? Je pense que oui, ils étaient très inquiets pour moi. À un moment, mon fils a dit à mon mari « Dis à maman d'arrêter de jouer l'héroïne et d'aller dans la pièce sécurisée. » Et mon mari lui a répondu « Maman, fais ce qu'elle sait faire de mieux, laisse la faire. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?